Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 15 des calendriers de l'Avent. Je n'ai pas touché à l'installation d'hier en fait, vu que la case 15 par exemple est juste ici pour le déguste à box. J'ai rien touché, j'ai pas rangé le trépied, rien du tout, donc on est exactement comme hier placé. On a Patapouf qui s'est réveillé et qui regarde pas dans le bon sens, enfin en tout cas je sais pas, il est parti miauler de l'autre côté. Mais je suis là patou hein. Aouh, bah oui ! Tu veux ton calendrier de l'Avent ? On t'a pas vu hier, t'es pas venu. Tu le veux là ? On va commencer par Patapouf si ça vous dit et on va... Oh les chicken chips comme hier, ça tu les aimes mon petit père. Il me semble que c'était comme ça que c'était appelé au tout début. Il est pas, il a pas tenu. Aouh, bah oui, regarde c'est pour qui ça mon amour ? On va pas manger le papier. Allez viens, tu veux là ? Je te mets où ? Tu prends le lot à hauteur ? Tu vas pas les manger sur mes genoux ? Tu vas pas me cracher sur mon pantalon ? C'est parti pour la dégustation de Patapouf. Si ça fait un petit peu de bruit, c'est lui, tout simplement. Je vais passer, oh bah pourquoi pas, au Dégustabox du coup, le temps de la dégustation de Patapouf. Pareil, je vais mettre ma main derrière parce que c'est grande case. J'ai toujours peur que ça nous tombe dessus. Oh, bah dis donc, c'est la série des boissons là, on y va, ça y est, on est rendu. Après le coca, qu'est-ce qu'on a ? Roche Mazé, Chardonnay, Pays Doc, produits en France, cuvée spéciale, rondeur et équilibre. Très sympa, je pense qu'on est sur du vin. Cette fois-ci, on a une petite collerette Bordeaux, pardon, avec un numéro spécifique juste ici. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Qu'on le prenne dans le bon sens et qu'on ne se fasse pas spoiler. Case numéro 15, j'amènerai ça à mon chéri aussi, je pense, comme le précédent vin qu'on a pu avoir. Découvrez le Chardonnay de Roche Mazé, un vin blanc du Pays Doc, à la robe lumineuse et au nez d'une grande finesse, avec ses arômes de poire, miellée et d'amande fraîche. D'accord, très sympa. Sa bouche onctueuse et veloutée relève des notes boisées et vanillées, le tout dans un parfait équilibre entre rondeur et élégance. Pour les fêtes de fin d'année, il accompagnera à merveille vos plateaux de fruits de mer et vos poissons. Il saura également se marier avec vos volailles rôties. Roche Mazé Chardonnay vous accompagne tout au long du repas, du toast de foie gras jusqu'au plateau de fromage. Ok, très bien, ça, ça peut être très très sympa. Vous êtes plutôt quoi pour vous ? Vins blancs, vins rouges, vins rosés, vous préférez quoi ? J'ai pas spécialement de préférence, c'est parce que je bois très souvent. Mais ça peut être super sympa d'avoir une petite dose comme ça, 25 cl. Très très sympa. J'aime bien, j'aime bien. On est pas mal. Encore une découverte pour le Dégusta Box, c'est vraiment des produits que je n'aurais pas acheté de moi-même. Ensuite, en vous parlant des Dégusta Box, il y a quelque chose que j'ai totalement oublié, c'est que j'ai bien mangé le paquet de Look O'Look, les petites sucettes. Donc c'est pas transcendant dans le sens où je préfère manger les colliers ou les tout petits morceaux de sucre, les tout bonbons de sucre. Parce que là, ça fait un peu beaucoup d'un coup. En fait, on sent énormément le sucre chimique d'un coup dans ta face. Mais comme vous voyez, le paquet a bien descendu. Donc j'aime bien quand même, je valide. Alors ensuite, pour le Yves Rocher, c'est parti. On a dit le 15. Je vérifie, pour éviter d'ouvrir une autre case comme on a déjà fait. Le 15 est juste là, c'est une petite case style échantillon de parfum ou crayon. On a déjà eu dans cette taille de case-ci. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Oh, 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 très bien, super. Alors, ça a l'air d'être le baume à lèvres qui va avec le gel douche qu'on a eu hier, je crois. Enrichi en beurre de karité et l'huile d'olive, ce baume à lèvres leur apporte un confort immédiat tout en les laissant délicatement parfumés. Mais trop bien, ça a l'air d'être... Ouais, le baume à lèvres, ça tombe bien. J'ai quasiment fini celui qu'il y a dans ma salle de bain. J'en mets un petit peu partout. J'en ai un dans ma salle de bain, un dans mon sac à main, un sur ma table de nuit suivant quand est-ce que j'ai besoin d'en mettre. Et celui de ma salle de bain est vraiment, mais quasi vide. Il doit me rester la taille d'un ongle, en fait, s'il me reste... C'est vrai qu'il sent trop bon. Ah ben, ça va être son remplaçant direct après. Cette odeur, elle est juste folle. J'aime beaucoup trop, je valide. Franchement, s'ils veulent nous mettre toute la gamme de trucs de Noël comme ça, à l'odeur Night Berries, mais je veux, pas de soucis, je veux bien. Hop, alors on va remettre notre petite case également dedans. Très très contente de ce produit-ci aussi. Et on referme jusqu'à demain ces petites boîtes. Hop, alors je suis désolée pour les nombreux bruits que je pense que vous allez entendre dans cette vidéo. entre Patapouf qui est parti gratter son arbre à chat, puis gratter sa litière, et mes proprio qui font des travaux et dont, je pense, on entend la scie. Voilà, il y aura eu beaucoup de bruit dans cette vidéo. Mais je suis même pas sûre qu'on entende tout, hein. Ça se trouve, il n'y a que moi qui l'entend et c'est très bien. Gratte, Patou, gratte. Vas-y, défoule-toi. Ensuite, le numéro 16 de notre calendrier de l'Avent, Vila. Dis donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de stickers, hein, parce que la numéro 16... Non, on est à la 15. Pardon. Eh, voilà, j'ai failli me... La case numéro 15 qui est ici, c'est une toute petite case. Alors, comme la 24, elle est toute petite. Elle est... Je dirais qu'elle était de la taille comme le washi tape, peut-être ? Non, elle est encore plus petite. C'est vraiment une taille de case qu'on n'a pas eu du tout. Donc, à voir ce que l'on peut avoir. Alors, j'ai fini de déchirer par le bas avec la case numéro 9. Les pointillés, ils sont infâmes. Mais derrière, cette fois-ci, on a la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Donc, superbe illustration déjà. Et ensuite, on a un tout petit article qui est sur Cruella. Oh, très bien ! C'est un petit taille-crayon avec la tête de Cruella. Qui est vraiment en mode pétard-pétard, quoi. Et sur un fond rose avec Ricky Bad. Donc ça, très sympa. Voilà. Ça, je valide. On a de la papeterie, je suis bien d'accord. Je ne sais pas dans quel sens vous le montrez, sachant que... Je filme un peu plus tard et qu'il fait toujours aussi gris. Donc, je ne sais pas. Patapouf, t'as envie de quoi ? Oh ! C'est quoi cette tête ? Qu'est-ce qu'on fait ? On joue ? On fait qu'à là ? Salut Patou ! Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Il a refait le tour. Très bien. Donc, on a, comme je disais, le petit bad sur le taille-crayon. Je ne pense pas que ce soit un taille-crayon de grande, grande qualité. Mais, en tout cas, c'est très bien. Ça, je valide. J'aime bien. On est, encore une fois, super sur ces calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Top du top ! Je ne sais pas si c'est le fait qu'on arrive vers le 24, mais on est du saumam saumam. Notamment celui-ci. Nous, je pense qu'il nous attend des choses vraiment sympathiques. Pas de stickers à l'horizon. Peut-être à part la 17 qui est de la même taille ici. Mais vraiment, pas de stickers à l'horizon. Pour le moment. Eh, je suis épatée. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est l'heure de terminer cette vidéo. J'espère, encore une fois, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, votre item préféré ou votre calendrier de l'Avent préféré. Franchement, le Dégusta Box et le Yves Rocher, mais alors mieux que mes espérances. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'en suis très très contente. Et on se retrouve demain pour les cases numéro 16. Ciao ! Sous-titrage ST' 501